Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la célébration Goku enfant est disponible sur la version globale et comme d'habitude on va regarder ça ensemble avec une petite surprise. Enfin, on savait que ça allait arriver, maintenant on savait pas exactement à quelle date, mais il arrive. Oui, oui, je parle pas de Gon et Sels et DLR, non non, c'est il arrive, c'est il arrive pas, ils arrivent, j'espère. Donc, mais ça va quand même être cool, enfin s'il est très bon, mais ça on sait pas, on ne sait pas encore. Alors la célébration évidemment, bon bonus de connexion mission, le classico bien sûr, alors on a déjà fait le compte en stream, on est à peu près sur 200 DS sur ce qui est annoncé pour l'instant, mais il y aura forcément une deuxième partie ou une autre célébration, mais enfin peu importe, le bonus de co court jusqu'au 1er mars, donc forcément ça va pas se limiter à ça, il y aura autre chose et on sait quasiment de manière certaine que le Goku carnaval va arriver, le Goku puissance, du TV spécial machin à Chiac, puisque on sait que la mise à jour des pièces vertes va arriver, enfin pièces vertes si on comme vous voulez, va arriver au mois de février, donc c'est quasiment certain qu'il va arriver en deuxième partie, bon on verra bien, c'est pas sûr à 100% mais c'est très probable, et puis après bon bah on va enchaîner évidemment, soit ce sera Bardock, ce sera Yamcha après, après il y a le CND, etc. Alors il y a ce truc là, mais en fait ne vous y trompez pas, renouvellement des missions de rang, enfin renouvellement, non, c'est juste qu'ils ont changé l'emplacement des missions, il n'y a pas de renouvellement, en fait il n'y a rien, si vous aviez déjà fait les missions, il n'y a rien du tout, les missions de rang jusqu'au rang 500, donc il n'y a rien, voilà. Le portail de Goku en fin bien sûr, je ne vais pas vous le remontrer, je vous l'ai montré un milliard de fois les gars de toute façon, c'est bon on a compris, Raditz et compagnie, donc de mon côté évidemment je veux énormément ce personnage, je veux aller sur la JAP, il est incroyable, il est très très bon, il rentre partout, c'est super cool, le C8 est craqué, avec lui en tout cas, mais bon après, voilà, c'est comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut, il y aura des promos peut-être, vous regarderez la vidéo, peut-être que ce sera déjà sorti, il y aura peut-être des promos, s'il y a des promos, on ne va pas faire le cycle promo, ça peut toujours être cool, après au-delà c'est vous qui voyez votre box, etc, vous savez à peu près quel est le programme sur la globale, donc à partir de là, c'est vous qui voyez, donc invocation perdragon, ticket, ticket payant bien sûr, et là on pack pilaf, solde sur les DS, tout ça c'est payant, donc un event bien sûr, le story avec le Yamcha qui est plutôt correct, même assez cool pour un perso qui n'est pas ZTUR, donc c'est sympa, on a l'événement avec Gohan pour farmer les viandes pour la CT, un Extreme SBR qui arrive, le Extreme SBR enfant, cool, qu'on fera demain, enfin demain, ce soir plutôt, on stream, le Battlefield avec Metal Cooler ZLR, incroyable, après beaucoup de temps d'attente, bon ça reste un perso cool, on le testera, mais clairement on aurait bien aimé qu'il arrive avant, bon on va danser comme ça, c'est fait, en tout cas maintenant il est là, donc évidemment c'est cool, alors la suite, donc tout ça c'est demain, enfin aujourd'hui, aujourd'hui demain, mais le 1er février, ensuite par contre ça ce sera mardi prochain, la suite du mode quête, avec des niveaux supplémentaires, je ne sais plus s'il y a un niveau plus intéressant pour les liens, je vous dirais ça, mais actuellement, je l'ai déjà dit, mais le 29.3 en automatique c'est top, ou même en manu, enfin de toute façon je le fais en automatique, parce que le bot va aller chercher tous les combats, donc 29.3 c'est cool, XP triplé si tu veux, plein de retours d'événements GT, tout ça, on ne sait pas trop pourquoi, ok, bon il y a du vieux cas à y récupérer si besoin, mais je ne sais pas pourquoi il y a tout ça, ah ouais, alors je sais que beaucoup de ce film, ça a été fait juste après GT, donc ils se sont inspirés au niveau du doggy et tout, mais si tu veux, mais bon c'est pas GT, pourquoi pas, pourquoi pas, on a alors Aventure de la Saint-Valentin, des missions, vous savez on a toujours chaque année quelques trucs pour la Saint-Valentin, il y a des ressources pour acheter des persos, et on a Marcarita, ok, Trunks puissance, pourquoi pas, on verra bien, mais c'est sympa. Nous avons l'éveil ZT8R de ces 5 persos free-to-play, qui sont vraiment pas terribles, clairement, bon, ça peut toujours dépanner dans certains cas, mais le problème c'est qu'ils demandent beaucoup de ki pour être pas mal, mais on n'a pas les ki pour eux, et ils changent pas les ki, donc du coup, si en fait ces persos auraient été vraiment cool s'ils changeaient les ki, mais ils changent pas les ki, on nous demande de prendre je sais pas combien de ki, donc non, prendre beaucoup de ki pour avoir un perso à peine correct, non merci, je garde les ki pour les autres, clairement, donc du coup, bon, c'est pas terrible, c'est pas, enfin il y en a qui sont quand même sympathiques, mais après, vous savez, ils s'achètent chez Baba, je sais pas, si vous les avez déjà achetés, bah évidemment, éveillez-les, tant qu'à faire, mais si vous les avez pas achetés, alors après, dans l'émission, ils vont vous rembourser les points Baba, tout ça, si vous les achetez, mais bon, sachant qu'il va falloir jouer les personnages, je sais plus combien de fois pour débloquer les médailles, franchement, bah si vous avez envie, faites-le, si vous êtes pas chaud, vous perdez pas grand-chose, voilà. Et donc nous avons, vous l'avez vu, le ZLR de Goku, Goku, bah oui, alors c'était annoncé, parce que certains s'en étonnent, j'ai vu ça sur les réseaux, tout ça, en mode, eh, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais on a voté, les gars, il y a deux mois, je sais plus, deux mois, un mois, deux mois, on a voté, Goku, Beerus en premier, on a, bon, voilà, Goku a gagné, je pense que ça va arriver très bientôt sur la Jap, enfin, en tout cas, pas pendant l'anniversaire, mais je pense, on en reparlera qu'il y ait moyen que ça sorte au Saiyan Day, donc on aura Goku là, et Beerus, en fait, ça sera l'autre au Saiyan Day, et du coup, sur la Jap, il y aura les deux en même temps, et puis voilà. Donc, Goku, alors, à voir ce qu'il va proposer, dans la mesure où sur la Jap, il n'est pas encore sorti, j'ai de bon espoir qu'il soit très bon, parce que pour l'instant, comme je viens de le dire, il n'est pas sorti sur la Jap, donc, on peut avoir bon espoir qu'il soit très bon, donc, bah, hâte de voir ce que ça va donner, ça peut être très cool, il a un kit de base, qui est quand même intéressant, on a du crit, on a de l'esquive, tout ça, mais après, c'est pendant une durée limitée, donc, il faut voir, il faut voir ce qu'ils vont nous proposer, mais franchement, le perso peut devenir vraiment très cool, donc, à voir ce que ça va donner. Derrière, on a aussi le Goku Enfant ZTUR, voilà, forcément, ça, c'était prévu, qui est pas mal, pas extraordinaire, mais pas mal quand même, après, ça va dépendre de doublons, pas de doublons, tout ça, mais, bon, ça reste quand même un perso cool, avec l'AS qui est toujours aussi mythique, évidemment, et puis, on arrive au bout de la célébration, hein, certains Doca d'Evon qui sont liés au personnage qui s'éveille ici. Donc, voilà, les amis, donc, bon, bah, c'est pour, on va dire, oui, ça, c'est mercredi prochain, donc, une semaine. Donc, disons que pour une première partie, bah, ça va, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est une célébration normale, c'est plutôt sympa, petite surprise avec le Goku, hâte de voir ce qu'il va donner, donc, ça fait le taf, voilà, voilà, 200 DS, à peu près, à compter, pour ce début de célébration, sachant que, il y aura, évidemment, d'autres trucs qui vont arriver vers le milieu de mois, normalement, le Goku Carnaval, encore une fois, et puis, il y aura sûrement d'autres trucs, alors c'est vrai que je sais pas, parce que comment ça va se passer, parce que on vient d'avoir Metal Cooler ZLR, il y a encore, il y a encore Maju ZLR, et du coup, Hachiac, ils vont nous le sortir, pas le sortir, je sais pas, parce que s'ils sortent le Goku, mais pas le Hachiac, c'est quand même un petit peu dommage, quoi, mais bon, bah, du coup, je sais pas, on verra bien, mais bon, bref. Donc, voilà, les amis, pour la célébration Goku enfant, alors, je vais invoquer de mon côté, je sais pas, je vais peut-être invoquer ce soir avec vous en stream, parce que là, il y a beaucoup de contenu à sortir sur la chaîne, avec tout ce qu'il y a sur la jap, donc, voilà, donc, si j'invoque, je pense que je vais invoquer avec vous ce soir, parce que sinon, je vais pas sortir 5 vidéos dans la journée, donc, donc, ouais, à tout moment, on invoque ce soir en stream sur le portail de Goku enfant, et on espère, évidemment, braquer, parce que le personnage est vraiment super, et je l'adore. Bref, donc, on espère avoir de la chance, évidemment, pour compenser par rapport à la jap, à tout hasard. Bon, allez, sur ce petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501